Ça crée un intermédiaire en marge du système, j'aime bien la comparaison avec Napster parce qu'elle est un peu facile dans le sens où Wikileaks est la première mouture de ce effet-là, mais ça crée un intermédiaire qui s'instaure en marge du système, qui bouleverse l'écosystème tel qu'on le connaît aujourd'hui et qui ouvre une porte qu'il est difficile de refermer parce qu'on va avoir des législations qui vont probablement essayer de se durcir. Les gouvernements de tous bords vont probablement essayer de combler les trous parce qu'ils se rendent compte qu'Internet n'a peut-être plus de possibilités que ce qu'ils pensaient et à partir de là, est-ce qu'il est possible de refermer la porte ? Je ne pense pas. Par contre, on risque de voir émerger d'autres avatars de Wikileaks, d'autres versions avec d'autres possibilités, d'autres fonctionnalités. Voilà, c'est un peu une jolie chose. Il y a deux choses. Ce qu'on remarque, c'est que la confiance des informateurs se porte plus vers une structure comme Wikileaks que vers les médias traditionnels aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils sont moins réticents à donner leurs informations à une interface qui leur garantit l'anonymat qu'un journal dont ils estiment qu'il peut être plus sensible aux pressions, je pense. Et la deuxième chose, c'est qu'on dit que le fait qu'ils aient traité avec des médias traditionnels et rétrogrades par rapport à la promesse du départ, mais aussi bien souligné que c'est grâce à ça que Wikileaks est encore en vie aujourd'hui et que le gouvernement américain n'a pas trouvé de faille sur laquelle attaquer légalement Julian Assange et Wikileaks. C'est-à-dire que c'est un espèce de firewall de papier avec les cinq médias partenaires qui les rendent de facto coupables de recel si jamais on qualifiait l'action de Wikileaks de vols. Et donc du coup, ça met en place toute une structure légale assez innovante qui fait que c'est extrêmement difficile à attaquer. Et je pense que les informateurs savent ça. Ils savent qu'ils ne risquent pas d'être débusqués en fonctionnant via ce processus-là. On a clairement aussi la notion de journalisme en réseau qui arrive, où quand on a 250 000 ou 400 000 documents, c'est impossible pour une rédaction de traiter ça seul. Et donc le fait de travailler là avec cinq rédactions, 120 personnes, c'est bien. Et ce qui ressortait du débat un peu, c'est qu'on est beaucoup à s'interroger, à savoir si c'est suffisant et s'il ne faut pas ouvrir plus, chercher des experts qui soient vraiment au cas par cas, document par document, des gens qui soient vraiment très pertinents pour les analyser. Et ça, ça change tout parce que ça décloisonne complètement le métier de journaliste. Bien sûr, on a essayé le journalisme citoyen, qui était une catastrophe, ça n'a pas du tout marché. Par contre, ce qui marche, c'est vraiment le réseau. On a des journalistes qui ressemblent de plus en plus à des chefs de projet, qui doivent gérer des documents, trouver des experts, les analyser, les mettre en forme ensuite. Parce que mettre en forme 400 000 documents, ce n'est pas la même chose que de publier un scan comme le fait le canard. Ça change tout ça. Et puis le journalisme citoyen, c'était un peu un vœu pieux. Là, on est face à un cas extrêmement concret où il y a des implications bien intangibles, qu'il faut aller chercher. Et on sait qui on va pouvoir mettre sur tel problème ou sur tel document, sur telle problématique. Et du coup, ça renforce cette idée de l'idée de réseau et c'est super important. C'est un acteur qui exploite la porosité des systèmes d'information, notamment les systèmes américains, par rapport aux gens de fuite. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de pirater des données confidentielles comme les mémos diplomatiques aujourd'hui que ça l'était il y a 20 ans tout simplement parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'appelle l'Intellipédia et qui agglomère les informations de 16 agences de renseignement américaines et qui a 850 000 personnes qui ont accès à des documents top secret. Je crois que juste l'accumulation des chiffres montre bien que c'est extrêmement facile pour ces gens-là d'aller chercher les informations et après les transmettre par un biais totalement sécurisé à une organisation comme Utilix. Sur l'arrivée de nouveaux acteurs, il y a quelque chose de fondamental aussi, c'est que les journalistes, sociologiquement, ne se sont pas intéressés aux nouvelles technologies. Et donc pour garantir l'anonymat des sources, ce n'est pas eux qu'il faut contacter parce que, comme c'est ce qui ressortait du débat, c'est très facile de tracer quelqu'un sur Internet. C'est aussi très facile d'anonymiser les documents, mais ce ne sont pas les rédactions traditionnelles qui ont ces compétences-là. Donc c'est normal qu'il y ait deux nouveaux acteurs, pas que Wikileaks et là d'autres, comme Privacy Box, qui viennent sur le marché de la source. Et ça rejoint la mouvance open data, parce que les télégrammes diplomatiques, c'est rien d'autre que l'open data appliquée à la diplomatie. Et on a les mêmes problématiques que celles qui se posent dans les administrations, mais là, pour la diplomatie, il y a que des journalistes qui font l'intermédiaire.